Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter un exemple de mesure du niveau d'un réservoir. On va utiliser ici comme langage SCL pour la partie programmation. Donc ici, je vais expliquer le système qu'on va traiter ici ensemble. Donc voilà, ça c'est notre système. Donc ici, on va mesurer notre réservoir à travers un capteur de niveau qui permet de mesurer un niveau entre 0 et 10 000 cm, par exemple, qui sera converti lorsqu'il sera envoyé au niveau de notre automate. Donc il sera envoyé sur 0,10 V. C'est-à-dire que nous avons une entrée analogique qui permet d'envoyer un signal 0,10 V qui correspond à un niveau de 0,10 000 cm pour notre réservoir. Suivant ce niveau, donc ici, le automate, il va commander ici 3 voyants, 3 indications, pour indiquer l'état de remplissage de notre réservoir. Ici, nous avons 3 voyants, vert, jaune, et rouge ou rouge. Bien sûr, suivant le niveau mesuré, on va allumer un voyant. C'est pour cette raison qu'on va faire des limites ici. Par exemple, si le niveau entre 10 max limit et 10 high limit, c'est-à-dire par exemple, ici, on va traiter l'exemple de 10 000 et 7 000, OK ? Donc ici, on va allumer le voyant vert pour indiquer que notre réservoir est presque plein. Si le niveau entre 10 high limit et 10 low limit, c'est-à-dire par exemple, ici, entre 7 000 et 1 000, donc ici, on va allumer le voyant jaune. Donc ici, voilà, c'est notre deuxième cas. On va allumer le voyant jaune pour indiquer notre réservoir que le réservoir est, par exemple, moitié rempli, OK ? Si le niveau entre 10 low limit et 10 high limit, c'est-à-dire par exemple, ici, entre 1000 et 0 centimètres, donc ici, on va allumer le voyant rouge pour indiquer le réservoir qu'elle est presque vide ou bien vide, OK ? Donc ici, pour résumer, suivant l'état du niveau qu'on va mesurer, on va commander un voyant pour indiquer l'état de notre réservoir. Donc, c'est pour cette raison, ici, on va créer, on ne va pas programmer 3 fois les voyants pour le voyant vert ou bien jaune ou bien rouge. Donc, on va créer une fonction suivant les limites. Donc ici, on va le programmer une seule fois. On va appeler les fonctions 3 fois, c'est-à-dire pour commander le voyant au vert, orangé et jaune et ou rouge, OK ? Donc, la fonction qu'on va créer, on va utiliser le langage SC et CL. Donc, ici, j'ai créé un projet. Donc ici, j'ai créé un projet avec ClientPort, donc ici, pour gagner un peu de temps et j'ai ajouté un automate S7200. Pour notre cas, par exemple, ici, suivant notre exemple, donc ici, on va utiliser un automate S7200 pour faire la commande de notre système. Donc ici, j'ai ajouté notre automate et je vais configurer les entrées et sorties. Donc, je vais cliquer sur notre CPU. On va aller, euh, variable input-output. Ici, on va déclarer, par exemple, comme entrée, ces niveaux. Et comme sortie, je vais déclarer trois voyants. Par exemple, ici, vert, le voyant vert, euh, jaune et et rouge. Ok. Donc ici, nous avons une entrée analogique et trois sorties, euh, tutoriel. Donc, je vais passer à la partie programmation. Avant, avant de commencer par la création des fonctions, d'abord, comme j'ai expliqué dans une vidéo où j'ai parlé de l'entrée analogique, on doit faire la mise en échelle. Donc, bien sûr, la mise en échelle, on doit, on peut le faire. Mais bon, si je vais passer rapidement pour la mise en échelle car nous avons, j'ai fait une toute une vidéo qui explique la mise en échelle d'une entrée analogique. Donc ici, donc, pour faire la mise en échelle pour les automates et les 7200, on vient de les 7500 dans le même principe. Donc ici, on va utiliser la fonction normXSKX. Donc ici, je ne vais pas exprimer ça. Donc, j'ai expliqué ça dans, 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 une, dans une vidéo. Vous pouvez le trouver dans notre chaîne YouTube. Donc, à travers, normX, je vais prendre la valeur du capteur, C-niveau, qui est entre, lorsque je vais le récupérer dans l'entrée analogique entre 0 et 27648, je vais le transformer en valeur intermédiaire, par exemple, qui est, qui va le faire, comme 0,1. Mais bon, j'ai expliqué ça, ok? Dans le parti analogique. Donc, je ne vais pas faire exprimer une autre fois, ici. Donc, je vais passer rapidement. Et je vais le convertir entre 0 et, pour notre cas, pour notre réservoir, pour notre réservoir, c'est entre 0 et 10 000 centimètres. Donc, 0 et 10 000 centimètres. Et bien sûr, je vais l'envoyer au niveau, je vais l'envoyer au niveau mémoire, mais bon, pour notre part, je vais ajouter un début global. C'est mieux d'écrire directement vers le mémoire, ok? Bien sûr, j'ai expliqué ça, c'est quoi la différence entre le début global et le mémoire. Donc, ce n'est pas l'objectif, ici, pour notre vidéo, ok? Je vais l'envoyer, par exemple, au niveau. Donc, lorsque je vais déclarer une chose au niveau mémoire, c'est mieux de déclarer au niveau du début global, c'est mieux qu'on va déclarer directement au niveau, au niveau, au niveau, au niveau, directement de la mémoire. Donc, ici, je vais l'envoyer au niveau, niveau, qui se trouve dans le début global. Ok? Donc, pour notre cas, je vais travailler avec le niveau qui est entre 0 et 10 000, ce n'est pas ce niveau qui est entre 0 et 27 000 centimètres. Maintenant, après que nous avons fait la mise en échelle, on va créer une fonction, fc, cette fonction, par exemple, je vais appeler commande voyant. Ok? Je vais utiliser comme langage, ici, bien sûr, langage str. Et je vais cliquer sur OK. Donc, ici, je vais écrire une fonction standard. Je vais utiliser des variables locales. Puis, je vais l'appeler cette fonction 3 fois pour commander chaque voyant. Donc, ici, lorsque je vais appeler 3 fois, je vais utiliser des variables locales. Ensuite, je vais l'associer avec des variables globales. Donc, ici, par exemple, je vais, par exemple, ici, par exemple, niveau max type comme input. Donc, je dois avoir le niveau maximum que je vais contrôler, que je vais, c'est-à-dire ici, les limites max et limites mi, type bien sûr, rayé. désolé. Je veux recevoir aussi le niveau min, bien sûr, rayé et type rayé. Et je vais donner comme commande, commande au niveau, je vais commander le voyant type boulien. Donc, ici, je vais utiliser des variables locales pour que je puisse l'appliquer ensuite pour le voyant rouge, pour le voyant jaune ou bien pour le voyant vert. Donc, ici, j'ai utilisé des variables locales. Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire ? If, donc, je vais bien, ou bien, je vais créer la commande moi-même ou bien, je peux l'appeler ici. OK ? Donc, je vais l'appeler ici, c'est mieux. Donc, ici, if, je vais mettre une condition. Donc, pour notre cas, c'est quoi la condition ? Si, aussi, j'ai besoin, aussi, j'ai besoin du limite, mi, 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 Et aussi, j'ai besoin du niveau. J'ai oublié du niveau. Pour le comparer, si, niv, sous forme d'idée, c'est-à-dire le variable local. Si, niv, qui est, supérieur ou égal au niv, désolé, qui est supérieur au niv, euh, mi, And, niveau qui est inférieur ou égal euh, désolé, inférieur ou égal au niv, max, c'est-à-dire, s'il est entre mi et max, le niveau, donc, pour ce cas, pour ce cas, donc, pour ce cas, le voyant, il va prendre, trop, trop. niveau. Donc, je vais prendre, je vais mettre, je vais mettre, deux points, égal, trop. Ok? Donc, on n'oublie pas de terminer avec, point, vers, sinon, else, sinon, c'est d'écrire, si le niveau n'est pas entre niveau min et niveau max, que je veux. Donc, dans ce cas, le voyant, il va prendre quoi ici? Il va prendre, force. C'est-à-dire, il ne va pas s'allumer. Donc, comme vous remarquez ici, j'ai utilisé des variables locales. Ok? Pour que je puisse, ensuite, associer à des variables globales. Désolé, fois, force. Et je vais terminer avec, point, toujours point, végue. Ok? Fin, if. Ok? C'est-à-dire, si le niveau entre min et max, donc, je vais enlever mon voyant. Et si ce n'est pas entre ces limites, donc, je ne vais pas l'allumer. Car ici, pour notre exemple, pour notre exemple, nous avons, deux limites. Si, par exemple, le verbe entre max, tank max limite, et tank high limite, entre ces limites, donc, il va se limer. S'il n'est pas dans ces limites, il ne va pas se limer. Le même principe pour le jaune et le rouge. Ok? Donc, ici, chaque voyant, il a deux limites. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais revenir maintenant à notre OV1. Et je vais appeler cette fonction 3, 3 fois. Donc, ici, le premier appel, le deuxième appel, et le troisième appel, c'est-à-dire, je vais l'appliquer pour les trois voyants. Ici, je vais commander le voyant, par exemple. Ici, je vais commander le voyant jaune. Donc, ici, le voyant, ça, c'est un variable local. Je vais l'associer chaque fois à un voyant correspondant. Ici, je vais le commander, par exemple, le voyant, au gauche. Ok? C'est mieux d'écrire le programme trois fois. Donc, on va l'écrire une seule fois avec ses variables locales. Puis, on va associer ses variables, des variables locales. Ensuite, on va associer à la variable locales des variables globales qu'on va traiter pour les entrer sur Tito, tout ça. Donc, on va commencer par le vert. Donc, ici, euh, pour le vert, quand il va s'allumer le vert? Donc, on va le faire s'il est entre limites tank max limite et tank high limite, c'est-à-dire entre limites et sept limites. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, chaque fois, on peut changer les variables, c'est-à-dire, c'est constante, c'est-à-dire, on va les déclarer comme variable. Donc, ici, c'est mieux déclaré comme variable. Donc, je vais aller au délai global. Je vais déclarer ici les limites. Donc, ici, comment ça s'appelle ces limites? Donc, tank max limite, tank high limite, tank low limite, tank, tank, m, 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 donc, max limite, rayé, type rayé, bien sûr, le valeur qui est égal à combien ici? Égale à 10, 10 000. Point 0 pour indiquer que c'est un rayé. Tank high limite, donc, bien sûr, type rayé, sa valeur égale, pour notre cas, donc, tank high limite, c'est 7000. Bien sûr, on va écrire 7000.0 pour indiquer si c'est un rayé. et tank, le limite, c'est un rayé, c'est un rayé, égal à 1000, et tank, empty, donc, ici, égal à 0. donc ici, ce sont des constantes on peut déclarer on peut utiliser sous forme de constantes ou bien on peut, je vais utiliser des variables je vais mettre ces constantes ok, donc ici je vais mettre au niveau rémanence pour qu'elles suivent par exemple, ici je peux par exemple à travers une UCC, je peux changer ces variables ok donc on va revenir à notre programme, au B1 donc pour le vert ici, on a deux limites qui sont TANK MAX LIMIT et TANK HIGH LIMIT donc MAX LIMIT c'est le niveau MAX et TANK HIGH LIMIT c'est le niveau MIN pour le voyant vert bien sûr, je vais donner la valeur du niveau qui se trouve au niveau des variables après la mise en échec pour le voyant JOIN, donc ici il n'a pas la même limite, c'est pour ce que nous avons ici d'utiliser des variables locales pour qu'on peut le changer suivant le voyant qu'on va le commander pour le voyant JOIN entre TANK HIGH LIMIT qui est le MAX et TANK TANK LOW LIMIT qui est le MIN donc ici, le MAX c'est le TANK HIGH LIMIT et le MIN c'est le TANK LOW LIMIT et je vais donner bien sûr le niveau qui se trouve au niveau des variables après la mise en échec pour le verre, euh, pour le rouge donc on va le commander avec pour le rouge entre TANK LOW LIMIT qui est le MAX et TANK HIGH LIMIT TANK LOW LIMIT et le MIN c'est le TANK LOW LIMIT et je vais donner bien sûr le niveau pour qu'il puisse le comparer je vais commander le LOW ok, ici donc nous avons créé une fonction nous avons utilisé des variables locales NIV MAX, NIV MIN, NIV et le voyant et ensuite, suivant le voyant qu'on va le commander on va changer les MIN et le MAX de chaque LIMIT ok donc je vais charger ici le programme donc je vais mettre tout d'abord sous-alimenter euh, l'automate sous... je vais l'alimenter l'automate je vais mettre le câble LG45 pour la communication donc je vais charger le programme vous pouvez travailler avec le PLC SIM c'est la même chose, ok donc pour notre cas, je vais utiliser un autre matériel ok On va lancer la recherche Il va chercher ce qui est connecté à travers notre carte réseau, à travers notre pinet Il va chercher l'automate, bien sûr il va trouver un automate 7200 qui est connecté avec la carte réseau Et je vais le charger Donc voilà, c'est ça, c'est l'adresse de notre automate 192.168.0.1 Donc là, tout bien, c'est bon, on va la trouver, donc charger Ça va, c'est ça, c'est bon Pour suivre, on va arrêter l'automate Et charger, puis on va le redémarrer Bien sûr, on va redémarrer une autre fois l'automate Terminé Donc pour visualiser les différents variables, donc ici on va faire table de visualisation On va créer une table de visualisation pour visualiser les différents paramètres Par exemple, je vais visualiser ici le niveau Et aussi Le niveau Et aussi les voyants Par exemple, vert Jaune Et Routes Ok, donc je vais visualiser Donc ici, nous voyons actuer égal à 0 maintenant Donc c'est aussi égal à 0 C'est-à-dire que le réservoir, il est vite Donc pour notre cas Si le réservoir, il est vite Donc pour notre cas, c'est-à-dire entre 0 et 1000 Pour notre cas, on va allumer le voyant Rouge Ok, donc voilà le niveau égal à 0 cm Donc le voyant rouge qui va s'allumer Par exemple Par exemple ici, je vais changer le niveau Par exemple, si le niveau égal, par exemple 4200 Donc c'est-à-dire que ça veut dire 4200 C'est-à-dire le réservoir ici entre 7000 et 1000 C'est-à-dire pour ce cas Donc le voyant jaune, il va s'allumer Donc voilà, on va vérifier Voilà, donc ici nous avons 4200 C'est-à-dire entre 1000 et 7000 Donc pour ce cas, donc ici Le voyant jaune, il va s'allumer Pour indiquer le réservoir, il est moitié rempli Je vais augmenter ici un peu le niveau Si on dépasse les 7000 Par exemple ici, 7600 par exemple C'est-à-dire dans ce cas, on va trouver Dans ce cas, on va trouver entre 7000 et 10000 Ok, dans ce cas, le voyant vert, il va s'allumer Donc ici, c'est-à-dire pour indiquer le réservoir, il est presque plein Voilà, ici, donc ici nous avons 7000 Ce sens est supérieur à 7000 Entre 7000 et 10000 Donc dans ce cas, le voyant vert, il va s'allumer Ok, bien sûr, si on est au-dessous de 1000 Par exemple 400 ici, c'est-à-dire au-dessous de 1000 Donc le réservoir est presque vite Donc ici, on va allumer, nous voyons Rouge, 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 rouge Ok Donc ici, nous avons présenté un exemple Où nous avons créé une fonction Et nous avons utilisé la fonction essay Qui est plus utilisée comme langage Au niveau programmation Ok Merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?